L'oeuvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui s'intitule « La nuit étoilée » réalisée par le célèbre peintre Vincent Van Gogh en 1889. Cette huile sur toile est aujourd'hui conservée au Museum of Modern Art à New York. Avant de s'intéresser à l'iconographie de ce tableau et à son interprétation, il est important de mentionner le contexte particulier de la réalisation de cette œuvre. Van Gogh est un artiste connu pour son amitié avec le non moins célèbre Paul Gauguin, pour son oreille gauche coupée, pour sa technique de peinture si particulière, mais aussi pour ses troubles psychologiques. En 1889, il décide de lui-même de s'enfermer dans un asile à proximité de Saint-Rémy-de-Provence. C'est à cette occasion qu'il aurait peint et réalisé de nombreuses œuvres comme « Les blés jaunes », « La nuit étoilée » ou encore « La chambre de Vincent à Arles ». Pour ce qui est de « La nuit étoilée » que je vous présente ici, l'artiste représente avec sa façon d'appréhender les éléments ce qu'il pouvait observer depuis sa chambre. Plusieurs interprétations de ce tableau existent. Certains y voient le cri de révolte d'un génie incompris, tandis que d'autres y voient une projection de son instabilité mentale. Une autre approche fait référence quant à elle à une organisation tout à fait rigoureuse de la composition et des éléments qui figurent sur cette représentation. C'est celle-ci que j'ai décidé d'aborder. Ce qu'il est intéressant de mentionner, c'est que Van Gogh était un passionné d'astronomie. La spirale qui ressort sur son tableau serait, selon certains, la représentation de la galaxie du tourbillon, autrement appelée M51. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes en 1845 et Lord Ross, astronome irlandais, réalise un croquis de la galaxie du tourbillon. Il est possible que Van Gogh ait eu accès à la représentation de cette galaxie et s'en soit fortement inspiré pour la spirale qui figure sur son œuvre. Il est possible aussi que Van Gogh, s'il n'a pas eu accès à ce croquis, essaye de représenter la galaxie telle qu'elle pouvait être décrite dans les publications qu'il lisait. Quand on regarde l'œuvre de Van Gogh, le ciel, les étoiles et la lune occupent une place importante dans la composition du tableau. La lumière se diffuse sous forme de cercles concentriques. La lune elle-même semble émettre sa propre lumière alors qu'il n'en est rien, bien évidemment. A travers ce tableau, il est possible que Van Gogh ait voulu représenter l'un de ses centres d'intérêt. Ce tableau qui représente une nuit étoilée n'est pas le premier essai de l'artiste. En effet, en 1888, Van Gogh peint une œuvre intitulée « Nuit étoilée sur le Rhône ». Sur cette œuvre, on voit la représentation d'une constellation. Regardez d'un peu plus près. Vous la reconnaissez ? Il s'agit, bien évidemment, de la grande ours. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de « Les sciences et l'art, les sciences dans l'art ». À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada